... A la faveur d'un déménagement, d'une installation pérenne dans les Pyrénées, j'ai eu envie d'utiliser à la fois le décor, à la fois la verticalité et la preté de la montagne et de créer une nouvelle équipe d'enquêteurs. J'avais envie d'un duo un peu sympa, avec deux filles qui se renvoient un peu la réplique, avec deux caractères bien différenciés, deux âges bien différents également, et ça donne un tandem qui fonctionnait assez bien, autour d'une intrigue policière, mais c'était pour parler un petit peu de ces nouveaux personnages, qui seront quand même épaulés par un gendarme homme, Thierry, qu'on découvrira un peu plus tard, de manière à ce que les personnages arrivent petit à petit et pas d'un seul bloc. Le féminin, la femme, en tant que matrice, est au cœur de l'intrigue. On a effectivement à la fois un récit, enfin un arc narratif, une voix qui est donnée à la première personne, à une jeune femme dont on va découvrir la trajectoire, une trajectoire qui démarre au Nigeria et qui se finira dans les Pyrénées, et qui vient, cette voix-là, donner la parole à toutes les autres femmes, à toutes les autres matrices qui ont été ou qui devraient être embringuées dans ce trafic, puisque c'en est un. Donc une voix personnelle, intime, féminine du Nigeria, et effectivement une action qui se déroule principalement dans les Pyrénées, avec une galerie de personnages impliqués autour de l'organisation d'un trafic, chacun à des échelles différentes, pour des motifs différents, et donc on va découvrir effectivement les trajectoires et les intrications. J'ai découvert tout un panel de trafic, au pluriel, autour de l'homme, et ça m'a beaucoup questionné, et donc j'ai fait beaucoup de recherches. Et à ce moment-là, je me suis dit que finalement, cette question du trafic humain, elle était très actuelle. On a souvent en tête l'esclavage, des choses comme ça, qui seraient révolus. Or, pas du tout. Il y a toute une forme de trafic qui peut s'organiser avec des outils actuels, comme Internet, enfin plein de choses, et une manière de continuer à exploiter l'homme, qui est tout à fait actuelle, très moderne, hélas. Et donc, j'ai été très ébranlé par ça, et j'ai commencé à me dire, il y a aussi cet aspect-là du trafic humain, il y a aussi tel type d'exploitation, etc. Et dans Matrix, j'ai fait le choix effectivement de m'intéresser. Alors, c'est moi qui crée un peu le truc, je suis parti des fermes à bébés, parce que ça existe au Nigeria, hélas. Et je me suis dit, je vais tricoter quelque chose qui va au-delà, sur la question finalement de le désir de parentalité, souvent de couples occidentaux, infertiles, et jusqu'à quel point ces désirs de parentalité pourraient créer une idée de trafic de la part de gens qui seraient tout simplement des businessmen, des hommes d'affaires. J'ai été très choqué par la dimension organisationnelle du trafic. C'est-à-dire, on n'est pas face à un loup solitaire qui agit dans l'ombre, ce qui fait très peur, ce n'est pas la question, mais qui est isolé, une espèce de psychopathe comme ça, lâché dans la nature et qui va commettre des forfaits. On est face à une organisation criminelle, avec toute une chaîne, des maillons, des gens qui jouent chacun leur rôle à une place précise, de manière très froide, sans que ce soit passionné, en fait. Ou, je veux dire, on n'est pas sur la question des instincts, ou d'instincts meurtriers, ou je ne sais quoi. On est sur une approche très lucrative, organisationnelle, segmentée, compartimentée, qui conduit à un trafic. Et je trouve ça extrêmement effrayant, en fait. C'est comme un système. Et je trouve ça beaucoup plus effrayant que le loup solitaire, même si je n'aimerais pas en rencontrer, bien sûr. J'ai pris soin de brosser des personnages qui me sont sympathiques, dans l'idée, justement, qu'ils puissent réapparaître à la suite. Et donc, je suis en train d'achever le deuxième tome, où apparaîtront donc Louise, Violaine et Thierry. Et on sera sur la surentaine, qui, pour le coup, n'a rien à voir avec le trafic humain. Donc, je change quand même de thématique. Et voilà, non, sinon, non, rajouter sur ma triche que j'espère que ce que j'ai créé, et je crains que ce ne soit pas le cas, mais j'espère que ce que j'ai créé reste une pure fiction. Voilà.